bonjour mes chers les alèvres comment allez-vous? j'espère que vous allez bien je vous remercie tout de suite on commence la vidéo d'en a qu'il dit moi salat et salam à la sallye dina Mohamed et à l'aïe et à l'aïe et à l'aïe et à l'aïe et à l'ajmée alors aujourd'hui je vous propose un autre modèle de l'examen régional 16 juin 2021 de la région Rabat Salé qui n'y aura les gens qui m'achèent la vidéo l'où l'a l'aïté de l'chassab j'ai hâte d'ar l'bayda' le lien dans la barre de description bon vous êtes prêts? allons-y alors qu'il y a l'aïe je vais vous montrer d'abord le texte je vais vous montrer les questions et après je vais vous montrer le temps pour vous montrer mon exam on va voir la correction ensemble souvenir d'enfance ma mère écrit l'auteur me retenait à la maison elle n'était pas sévère mais les femmes savent mieux que les hommes les nécessitaient d'un modeste ménage je pouvais déjà travailler rendre quelques petits services le temps qu'elle épargnait grâce à moi était toujours autant de gagné dès 5h du matin elle était à sa machine et pédalait jusqu'à 11h du soir à 10 ans j'étais un apprenti tellement habile qu'on ne me laisse presque plus le temps de jouer j'avais encore la charge du ménage je lavais la vaisselle je récurais les casseroles je pelais les pommes de terre il fallait bien comme elle disait que je prenne le goût du travail et elle ajoutait qu'on ne le prend jamais assez tôt il est vrai que j'allais à l'école et c'était une sorte de libération il est vrai encore que je jouais quelques fois tous les gosses de la maison se donnaient rendez-vous pour jouer aux soldats dans le couloir du rez-de-chaussée mais une heure ne se passait jamais sans qu'une porte ne s'ouvre sur le palier tous nous faisions en silence et nous attendions un an tombait par la cage de l'escalier comme une pierre celui qui avait été nommé monté en promettant de revenir il allait gagner son pain la référence de ce texte c'est d'après John Kehno journal d'un homme de 40 ans édition Grasset 1934 on passe maintenant aux questions de compréhension 6 points la première question complète le tableau suivant titre de l'oeuvre nom de l'auteur maison d'édition et la date de parution bien sûr on doit compléter ce tableau à partir de la référence du texte la deuxième question quels sont les personnages du texte ? tout simplement on doit citer les personnages présents dans le texte 3 ce texte est cochez la bonne réponse narrative argumentative injonctive c'est à vous d'identifier le type de ce texte b on doit relever un indice qui le montre c'est-à-dire la justification la question numéro 4 répond par vrai ou faux la première phrase l'auteur aimait l'école 2 sa mère travaillait moins de 12 heures durant la journée 3 les événements de l'histoire se sont déroulés avant 1934 et la dernière phrase la famille de l'auteur est pauvre la question numéro 5 l'enfant n'a presque pas le temps de jouer parce qu'il aide beaucoup sa mère tu exprimes tes sentiments sur cette situation ou bien tu dis ce que tu en penses alors qu'en pensez-vous ? un enfant qui passe tout son temps à aider sa mère au lieu de jouer exprimez votre point de vue ou bien exprimez vos sentiments sur cette situation je pense maintenant que les questions de compréhension sont claires on passe à la deuxième partie langue et communication 6 points la première question complète le tableau suivant par l'expression convenable comparaison but cause a le temps qu'il épargnait grâce à moi était toujours autant de gagné b un homme tombait par la cage de l'escalier comme une pierre c tous les gosses de la maison se donnaient rendez-vous pour jouer aux soldats alors mes chers élèves dans cet exercice on doit dire plutôt on doit préciser se l'exprime chaque phrase et faites attention mes chers élèves à l'expression employée dans chaque phrase par exemple dans la première phrase on a grâce à la deuxième phrase comme et finalement la troisième phrase pour c'est à vous maintenant de voir l'intention de chaque phrase la comparaison le but ou la cause la question numéro 2 il allait gagner sans pain veut dire jouer pour gagner travailler ou bien acheter du pain cocher la bonne réponse la question numéro 3 il est vrai que je jouais quelquefois mais une heure ne se passait jamais sans comme appel quelle idée d'exprimer dans cette phrase la cause la comparaison ou bien la concession on doit toujours faire attention à l'expression employée et l'idée qu'il exprime par exemple dans cette phrase on a deux moyens il est vrai que mais alors réfléchissez bien avant de cocher la bonne réponse la question numéro 4 choisis la valeur exprimée par le ton du verbe souligné de la liste suivante simultanéité description habitude ou bien action longue et durable la première phrase ma mère n'était pas sévère le verbe souligné dans cette phrase c'est été être un imparfait la deuxième phrase dès 5 heures du matin ma mère était à sa machine et pédalait jusqu'à 11 heures du soir le verbe souligné dans cette phrase c'est pédaler il est conjugué aussi à l'imparfait a-i-t vous devrez trouver la valeur exprimée par ce temps la question numéro 5 conjugué les verbes entre parenthèses autant qu'ils conviennent la phrase a quand j'étais enfant je le verbe faire entre parenthèses toujours le ménage b je jouais avec mes voisins devant la maison quand soudain ma mère m'appelait on passe maintenant à la troisième composante production écrite vous avez le choix entre deux sujets je lis le premier sujet généralement les enfants aiment passer beaucoup de temps à jouer avec leurs amis du voisinage durant tes jeux d'enfance il t'est certainement arrivé de vivre une expérience qui t'a énormément marqué raconte en quelques lilies de 8 à 12 lilies ce que tu en gardes comme expérience enrichissante et souvenirs inoubliables le deuxième sujet nous avons tous des amis que nous avons rencontrés dans des circonstances différentes en quelques lilies de 8 à 12 lilies présente ton ami en racontant quand et où tu l'as rencontré pour ta rédaction ces éléments peuvent t'aider tu précises les circonstances moment, lieu, occasion 2. tu décris brièvement les habitudes partagées 3. tu racontes les principales actions que tu avais l'habitude de faire et finalement tu exprimes ce que tu ressens maintenant à propos de cette expérience alors mes chers élèves, mettez la vidéo en pause lisez le texte plusieurs fois et essayez de répondre aux questions chers élèves, j'espère que vous avez terminé oui bien, alors on passe à la correction on va essayer de compléter le tableau suivant le titre de l'oeuvre, c'est journal d'un homme de 40 ans le nom de l'auteur, c'est Jean Kehéno la maison d'édition Grasset et la date de parution de cette oeuvre, c'est en 1934 la deuxième question les personnages du texte sont l'auteur, sa mère et les gosses de la maison la question numéro 3 le type de ce texte est narratif pourquoi l'emploi des temps du récit à savoir l'imparfait et le passé simple et aussi on peut trouver des verbes d'action conjugués au passé la question numéro 4 répond par vrai ou faux la première phrase l'auteur aimait l'école oui, c'est vrai la phrase B sa mère travaillait moins de 12 heures durant la journée c'est faux pourquoi nous avons dit que cette phrase est fausse ? parce que dans le texte, le narrateur nous a dit que sa mère travaillait dès 5 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir la phrase C les événements de l'histoire se sont déroulés avant 1934 oui, c'est vrai et finalement la dernière phrase la famille de l'auteur est pauvre oui, c'est vrai langue et communication dans le premier exercice on doit dire ce qu'exprime chaque phrase la cause, la comparaison ou bien le but alors la première phrase le temps qu'elle épargnait grâce à moi était toujours autant de gagné l'expression que j'ai soulignée tout à l'heure c'est grâce à alors cette phrase exprime la cause la phrase B un nom tombait par la cage de l'escalier comme une pierre l'expression employée c'est comme du coup cette phrase exprime la comparaison c'est tous les gosses de la maison se donnent rendez-vous pour jouer aux soldats l'expression employée c'est pour alors cette phrase exprime le but la question numéro 2 la phrase il allait gagner son pain signifie travailler la question numéro 3 il est vrai que je jouais quelques fois mais une heure ne se passait jamais sans qu'on m'appelle j'ai souligné deux expressions il est vrai que et mais alors cette phrase ou bien l'idée exprimée par cette phrase c'est la concession la question numéro 4 on doit préciser la valeur exprimée par le temps du verbe souligné la première phrase ma mère n'était pas sévère le verbe souligné c'est été c'est être conjugué à l'imparfait alors la valeur exprimée par ce temps exprimée par le temps de ce verbe c'est la description la deuxième phrase dès 5 heures du matin ma mère était à sa machine et pédalait jusqu'à 11 heures du soir le verbe souligné c'est pédaler conjugué à l'imparfait la valeur exprimée par ce temps il s'agit d'une action longue et durable la question numéro 5 on doit conjuguer les verbes entre parenthèses autant qu'il convienne la première phrase quand j'étais enfant je faisais toujours les ménages on a essayé de conjuguer le verbe faire à l'imparfait b je jouais avec mes voisins devant la maison quand soudain ma mère m'appela on a conjugué le verbe appeler au passé simple pourquoi? parce que l'expression soudain marque une action soudaine finalement la production écrite 8 points lors de la correction on tiendra compte des critères suivants conformité de la production à la consigne d'écriture 1 point structure et cohérence du récit 2 points description et expression des sentiments 1 point construction des phrases correctes 1 point emploi des termes précis 1 point l'emploi des temps du récit à savoir l'imparfait et le passé simple 1 point et finalement l'orthographe et l'utilisation d'une ponctuation adéquate 1 point « Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501